Moi qui demeure au plus profond de leur cœur, que je détruis les ténèbres du samsara, le cycle des morts et des renaissances, nés de l'ignorance grâce au flambon de la connaissance transcendantale. Commentaire Selon Shulavijvana Chakravati Thakur, Arjuna pourrait dire « Il est vrai que tu ne peux être atteint par une personne qui n'a pas une véritable connaissance spirituelle. » « Cultivez la connaissance avant de t'approcher. » En réponse, le Seigneur dans ce verset dit « Non. » Il est vrai que certains yogis ou spiritualistes essaient d'atteindre la connaissance, la vérité par leur propre effort. Mais un être insignifiant ne peut jamais atteindre ne serait-ce qu'une particule de pure connaissance par sa propre intelligence. Or, Shulavijvana Chakravati Thakur explique que Shri Krishna donne sa bénédiction. Même une âme insignifiante peut facilement obtenir une connaissance transcendantale complète et entière par l'influence de l'énergie inconcevable du Seigneur. C'est pourquoi dans ce verset le Seigneur explique qu'il bénit tout particulièrement ceux qui prennent un refuge exclusif en lui, qui ne peuvent maintenir leur vie sans lui. Ceux-là sont l'objet suprême de sa miséricorde. Ils reçoivent de lui une aide personnelle, alors que ceux qui le rejettent ne peuvent l'obtenir à cause de leurs propres désirs. Krishna est impartial. Il réciproque avec les désirs de chacun. Celui qui se donne à lui complètement voit le Seigneur devenir très enthousiaste à aider son dévot, afin qu'il ne rencontre aucune anxiété pour l'obtenir. Par une miséricorde spéciale, Krishna devient situé dans son cœur et détruit complètement les ténèbres nées de l'ignorance qui s'éveille en l'âme conditionnée à cause de l'association avec la matière. Cette connaissance est-elle un flambeau qui a le pouvoir de dissiper les ténèbres qui sont comme l'ignorance. En réalité, Krishna est comme le soleil et Maya, l'énergie d'illusion du Seigneur, comme l'obscurité. En apparaissant dans le cœur de son dévot, celui-ci réalise son lien éternel avec lui. Il peut alors voir avec ses sens purifier la réalité du monde dans lequel l'âme conditionnée vit, mais également la position éternelle de tous les êtres vivants. Cette connaissance suprême est Krishna lui-même, car il est le but vers lequel se dirigent toutes les connaissances. C'est lui qui est derrière toutes choses, c'est lui qui donne toutes choses. Or, il ne réciproque personnellement que lorsqu'une personne s'abandonne à lui exclusivement. Sans cela, il reste caché. C'est pourquoi cette connaissance liée au pur service de dévotion est spéciale, car elle seule permet d'accéder à cette perfection qui est le but de tous les êtres vivants. Elle est au-delà des influences de l'énergie matérielle. Elle permet de comprendre véritablement Dieu, Krishna, la personne suprême, et de le voir. L'ignorance ne peut rester en ceux qui s'engagent dans le pur service de dévotion. Les quatre versets ci-dessus de la Gita sont connus sous le nom de Chattushloki Gita. Ils représentent l'essence de la Bhagavad Gita. Ils sont de très bon augure et dispersent la souffrance d'une âme conditionnée qui est engendrée par l'ignorance. Jai. Sous-titrage Société Radio-Canada Jai. 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 Et tous les sagnacis qui étaient présents ont été surpris, étonnés. Et Sankaracharya a expliqué, tel est le bienfait du service accompli au maître spirituel. Par notre propre effort, c'est expliqué dans le commentaire de Sri Avisjma Chakravati Thakur. Rien n'est possible dans le service de dévotion. Mais en obtenant la miséricorde du maître spirituel, en obtenant la miséricorde des pires Raishnavas, alors tout est possible. Bien qu'on soit peu intelligent, bien qu'on n'a aucune qualité, bien qu'on soit né dans telle ou telle famille, qu'on a souffert dans notre enfance, qu'on est passé par tellement d'obstacles ou tellement de joie, peu importe. Si on reçoit cette bénédiction du maître spirituel, si on reçoit cette bénédiction des Vaishnavas, alors on s'engage dans ce processus du service de dévotion. Et l'effort qu'on va faire à les servir fera qu'on atteindra le succès. Le désir que l'on aura de leur faire plaisir, de les satisfaire, fera qu'un jour on obtiendra ce trésor de la pure dévotion. Les Vaishnavas sont complètement dénués de toute anxiété, simplement absorbés 24 heures sur 24 dans le chant du Mahamantra, dans le service de leur maître spirituel, de Guru, Goranga, Radha, Krishna. Et l'amour qu'ils ont dans leur cœur, ils le transmettent à tous les êtres vivants, gratuitement. Je lisais un verset que Shanas Kaviraj Goswami, il explique. La conversation entre Ramananda Roy et Shri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy, il explique que là où il y a la pure dévotion, là où il y a le service de dévotion, il faut aller à cet endroit et il faut l'acheter. Comment l'acheter ? Simplement en s'abandonnant à ce service, en s'abandonnant à ces Vaishnavas qui nous transmettent ce savoir, qui nous transmettent cette connaissance. Donc l'abandon est la clé à notre succès. Les Vaishnavas les expliquent qu'il faut cet abandon dans le cœur, qu'il faut simplement donner tout notre être pour cette personne suprême qu'on appelle Krishna, l'infiniment fascinant, qu'il compte tous les désirs, qui est l'objet de toutes les adorations. Et il est réciproque avec l'adoration qu'on lui porte. C'est la raison pour laquelle il y a un processus qui est donné à travers une filiation spirituelle. Ce processus-là est extrêmement important et miséricordieux. Puisqu'en suivant ce processus, on est sûr, plus on suit parfaitement ce processus, plus on avance sur le chemin de la dévotion. Puisque ce processus est établi parfaitement par des âmes réalisées, par des personnes qui ont vu la vérité, qu'ils savent comment atteindre le but, qu'ils le transmettent. Et donc ils nous guident sur ce chemin. Ils nous expliquent. Chahabakti Buddha Bouddhan Goswami Maharaj, il a expliqué dans une conférence un point extrêmement important. La vérité est la vérité. Ici, cette ville, on appelle cette ville Rouen. Rouen et Rouen. À 100 kilomètres, il y a Paris. Paris et Paris. C'est un fait. Il explique parallèlement les textes sacrés, les Vedas, émanent directement du Seigneur Krishna. Ils sont la vérité. Suprême, ils sont Krishna lui-même, directement, sous cette forme littéraire, sous cette forme du chant du Mahamantra. Qu'on a foi ou pas. La vérité est la vérité. Puisque les personnes qui l'expérimentent au quotidien, ils goûtent à une telle félicité, à un tel nectar, à un tel amour. Simplement, pourquoi une personne voit, pourquoi une personne ne voit pas ? Simplement, il faut cet abandon. Il faut ce désir de suivre le processus qui est donné. Il y a une très belle histoire qui est donnée. Un jour, il y avait un enfant qui était dans une grotte et cet enfant, il avait simplement une lampe torche pour s'éclairer. Et pour lui, la lumière la plus puissante, c'était cette lampe torche. mais un jour, un ami à lui est venu lui rendre visite et lui a parlé du soleil. Il lui a expliqué la puissance et l'effulgence du soleil. Mais l'enfant, il était simplement, il n'avait que la vision, il n'avait jamais vu le soleil. Il n'avait que la vision de cette lampe-là. Pour lui, le soleil, quand l'enfant lui a proposé de venir voir le soleil, il a dit, je vais venir avec ma lampe pour pouvoir voir le soleil. Quand il est sorti de la grotte, il a vu l'effulgence du soleil. Il a compris qu'est-ce que c'était le soleil. Donc nous-mêmes, quand on est dans cette aspiration à suivre le processus, si on veut véritablement voir Krishna, Dieu, infiniment fascinant tel qu'il est véritablement, alors on suit le processus. Mais si en suivant le processus, on crée notre propre chemin, on s'écarte de la ligne droite, en créant un parcours un peu différent, Krishna réciproque avec nous. Mais les Vaishna vous expliquent, ça ne sera pas le véritable Krishna tel qu'il est véritablement, tel qu'il se donne véritablement. puisque la dévotion pure permet d'atteindre Krishna. Non, la spéculation, non, l'érudition ou la richesse, la gloire, la renommée, toutes ces choses-là n'attirent pas Krishna. simplement, ce qui attire Krishna, c'est l'amour pur qu'on lui porte, la dévotion. Et qu'est-ce qui, Krishna, dans les textes védiques, c'est expliqué qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Krishna, c'est que l'on sert le dévot, le dévot, le dévot du Seigneur. c'est ce qui fait le plus plaisir. Donc, quand on est en association avec de tels Krishna, de telles personnalités, on a une immense fortune. Parce que par leur mise et corde, si on devient avec une attitude d'un mendiant, avec une humilité extrême, alors, on satisfait Krishna en servant ses dévots, en servant le maître spirituel. Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, dans cette attitude de dévot, est venu nous montrer l'exemple. Tu n'yadapi sunichinataro dapi sri shi nha hamane nana 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 kvata nana sada avari Quand a eu lieu tous les ans le grand festival du ratayatra à Jagannathpuri, Sri Chaitanya Mahaprabhu personnellement, il allait dans un temple qui s'appelle Kundicha. Et comme le seigneur Jagannath, cette déité du seigneur Jagannath, Baladev Subhadra, ils allaient se rendre dans ce temple personnellement avec tous ses associés ils nettoyaient ce temple. Ils distribuaient des balais à tout le monde. Ils ont commencé à nettoyer, à faire une compétition du plus grand tas de poussière pour le plaisir du seigneur pour nettoyer le plus parfaitement possible ce temple. Et quand il voyait quelqu'un qui accomplissait parfaitement bien son service, il lui disait simplement « Oh, tu es tellement fortuné, va montrer à telle personne qu'il le fait un peu moins bien comment faire et de cette manière-là le service sera fait de plus en plus parfaitement pour le seigneur. pour le nettoyage du temple. Une fois qu'ils ont fini de passer le balai, après, ils ont fait une chaîne avec des grandes jars, sans jars, pour jeter de l'eau dans le temple, sur les murs, le plafond, le sol, dans tous les recoins et continuer à nettoyer, à frotter. et tout le monde chantait « Krishna, Krishna » dès qu'ils se croisaient, qu'ils se voyaient, ils disaient « Krishna, Krishna » tout le monde était rempli d'extase. On peut imaginer la scène tellement merveilleuse avec Shri Chaitaner Mahaprabhu, le Seigneur lui-même qui nettoie le temple avec ses associés éternels qui sont véritablement des grands, grands, grands Vaishnavas. Personnellement, ils nettoyaient le temple. Et après, quand ils ont fini de nettoyer ce temple, ils se sont tous installés et Shri Chaitaner Mahaprabhu lui-même servait le Prashad à tous les Vaishnavas. Mais personne ne voulait honorer le Prashadam tant que Shri Chaitaner Mahaprabhu ne s'asseyait pas et lui-même honorer le Prashad en premier. Et Shri Chaitaner Mahaprabhu que Shri Chaitaner Mahaprabhu vous sommeille explique. Il savait personnellement ce que chaque dévot appréciait comme préparation comme Prashad et il disait aux personnes qu'il servait donne-lui cette préparation donne-lui cette préparation et il était empli d'extase de joie de voir tous les Vaishnavas honorer le Prashadam. J'ai écouté une conférence d'un Raishnav qui est venu ici au temple de Gopaljimandir qui parlait un très très grand Raishnav qui s'appelle Cheyabhakti Promo de Puli Goswami Maharaj un jour il était dans un petit village isolé et simplement absorbé dans son Bhajan à chanter le Mahamantra et il adorait la déité et tous les jours il offrait des préparations à cette déité et ensuite à une certaine heure il honorait le Prashadam et au moment même où il allait honorer le Prashadam il y a des invités des frères en dieu à lui qui sont du même qui sont initiés du même maître spirituel que lui qui lui sont donc très chers pour son humilité Cheyabhakti Promo de Puri Goswami Maharaj quand il les a vus arriver il leur a tout de suite donné tout le Mahaprashad et les Vaishnavas lui ont dit mais tu prends pas Prashad non non j'ai déjà j'ai déjà pris Prashad j'ai déjà j'ai pris faim il voulait absolument donner ce Mahaprashad aux invités et pendant deux trois jours le Vaishnav il explique Cheyabhakti Promo de Puri Goswami Maharaj il a simplement honoré le Prashad avec du yaourt un peu de lait et à chaque fois il y avait un invité qui arrivait au moment même où il allait prendre Prashad il expliquait c'est une telle étiquette une telle humilité de vouloir servir les invités de vouloir servir ses très chers frères en premier un tel exemple donc c'est pour cette raison que suivre le processus est extrêmement important puisqu'on on ne permettra pas à notre mental à notre conditionnement de créer sa propre philosophie on voudra simplement suivre dans les traces les Vaishnavas on voudra simplement développer cette humilité cette compassion cette tolérance cet amour en comprenant tous les êtres vivants ont ce même potentiel de comprendre cette relation éternelle le serviteur avec le Seigneur elle est là elle est en nous Vaishnava il expliquait dans une conférence que chez Abaktivinatakour il explique que l'âme est parfaite l'âme est pure il y a ce il y a ce service éternel qui est là dans l'âme simplement il est recouvert par d'innombrables couches dû à la matière dû à ce désir d'indépendance et de prendre plaisir pour notre propre satisfaction et toutes ces choses-là que pour le moment nous sommes attachés pour le moment nous avons du mal à nous en défaire peu importe les Vaishnavas ils expliquent simplement chanter 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 le Mahabantra servez les Vaishnavas prenez l'association écoutez les paroles du Seigneur lisez les textes sacrés et graduellement tous ces Anarthas toutes ces choses indésirables dans le coeur partiront simplement il faut le désirer il faut cet abandon un jour dans cette grande épopée qu'on appelle le Mahabharata il y avait une réunion qui avait été organisée un défi au jeu de dés entre un camp et Kaurava et les Pandava et dans ce jeu de dés il y avait Shakuni l'oncle de Duryodhan qui avait comment on dit triché manipulé les dés d'une telle manière qu'il gagne à chaque fois il avait il avait triché et il avait gagné tous les enjeux qui ont été donnés jusqu'à même les Pandavas leur propre vie ont été données au Kaurava et là leur femme même Dropadi une grande dévoite du Seigneur a été donnée au Kaurava et Duryodhan qui est véritablement Veshtar il explique cette manifestation même de cet âge de Kali toutes les mauvaises choses sont en Duryodhan la concupiscence l'avidité l'envie le désir de pouvoir et il voulait à tout prix que Dropadi soit amené en public soit dévêté déshabillé devant tout le monde et qu'elle vienne s'asseoir sur sa cuisse cette chose là ne se faisait pas il y avait Bishma Layol Bishma Dronacharya Dhritarastra tellement de personnalité tellement élevée avec une étiquette tellement droite connaissait les principes du Dharma de la religion du devoir et ils avaient reçu l'ordre de ne rien faire Krishna voulait glorifier ces dévots et donc Dropadi est arrivé à ce moment là et Dushachan un des frères de Duryodhan a commencé à dévêtir Dropadi en tirant son sari s'est expliqué cette personnalité Dushachan à la force de 10 000 éphants une force incommensurable et Dropadi résistait et jusqu'au moment même où elle n'avait plus de solution elle tenait encore son sari entre ses dents et Krishna elle commençait à prier Krishna de bien venir en aide Krishna à ce même moment il était à Dvaraka avec ses reines et il a commencé à être agité les reines lui ont demandé qu'est-ce qui se passe quelqu'un m'appelle quelqu'un m'appelle mais il n'est pas encore complètement abandonné les Vaishna ils expliquent au moment même où Dropadi a levé les bras simplement en s'abandonnant à Krishna en priant Krishna de venir l'aider Krishna qui est le Seigneur suprême a pris la forme d'un sari illimité 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 et d'où Shachana à force de tirer le sari tirer le sari il est tombé épuisé personne peut lutter avec Krishna si Krishna veut protéger ses dévots personne peut s'opposer à cette protection il est la personne suprême si Krishna veut au contraire tuer quelqu'un personne ne peut l'empêcher donc c'est expliqué que Krishna l'explique dans le Bhagavad Gita qu'il protège personnellement son dévot et on voit les grands Vaishnavas comment leur vie comment elle est si extraordinaire comment elle est si exemplaire bien qu'ils ne désirent rien ils n'ont aucune demande pour leur propre plaisir simplement ils veulent être engagés dans le service de leur maître spirituel de Nita et Guranga ils veulent partager cette connaissance et ils veulent aider les êtres qui souffrent dans ce monde à retrouver leur connexion avec Krishna leur réalité suprême Krishna personnellement prend soin de tous ces grands Vaishnavas donc nous-mêmes en prenant refuge de tels Vaishnavas on devient comblé blissful complètement sans anxiété mais l'abandon vient graduellement il faut cultiver ce désir de s'abandonner il faut cultiver ce désir de vouloir devenir un serviteur et non un maître à Vaishnavas il expliquait un point extrêmement important parfois dans notre société dans notre mouvement Kodhya Vaishnavas on pense que la personne qui parle ou la personne qui lead les Kirtan est plus importante que l'audience il expliquait non l'audience qui est plus importante que la personne qui parle ou la personne qui lide le Bhajan il y a un échange qui est donné il n'y a pas de personne plus importante simplement on fait un service que ça soit en parlant ou en écoutant on offre un service au maître spirituel on offre un service à la gourou par un par un on n'a pas envie de devenir un maître on a envie de devenir un serviteur on n'a pas envie d'être accueilli avec de la gloire avec de la révérence on a envie simplement d'échanger avec les êtres on a envie de partager un envie de devenir le serviteur du serviteur du serviteur des Vaishna puisque l'humilité est la clé à la dévotion Chez Bakti Bébouddha de Yango Sui Maharaj il explique que c'est tellement important de comprendre cette humilité tellement important bien qu'on en entende parler très souvent bien qu'on a conscience que c'est nécessaire de développer cette humilité il explique que c'est d'une importance extrême sans cette humilité on ne pourra progresser véritablement dans ce chemin du service de dévotion dans cette pure Bakti puisque notre relation éternelle avec le Seigneur est d'être un serviteur on ne veut pas la place du Seigneur on veut le servir de la place du Seigneur Merci.